Dave, le chanteur révèle son vrai nom et explique l'origine de son pseudonyme. Lors d'une récente interview dans l'émission La Bande Originale sur France Inter, le célèbre chanteur Dave a révélé un aspect peu connu de sa carrière, l'origine de son pseudonyme. Derrière ce nom simple et évocateur se cache en effet un choix personnel. Le chanteur qui a marqué plusieurs générations avec ses succès intemporels a ainsi décidé d'adopter le pseudonyme Dave au début de sa carrière. Lors de son passage sur France Inter, il a expliqué les raisons qui l'ont ne te poussé à faire ce choix et ce que ce nom représentait pour lui. Dave, j'aime beaucoup, a-t-il confié. C.S.T. en référence au personnage de David dans la Bible. Une révélation particulièrement intéressante dans la mesure où elle met en lumière un aspect spirituel et culturel du chanteur. David est connu pour avoir été un roi d'Israël, un guerrier courageux. Mais aussi un poète et un musicien talentueux. En imaginant ce prénom, Dave ne cherchait pas seulement à simplifier son nom pour le rendre plus accessible au public francophone. Il souhaitait également s'associer à cette figure biblique emblématique. Le nom Wouter Levenbach, bien que moins connu du grand public, est un rappel aux origines néerlandaises de Dave. Né le 4 mai 1944 à Amsterdam, le chanteur a en effet grandi dans une famille mélomane qui l'a très tôt initiée à la chanson. Cette décision de choisir un nom de scène, bien que symbolique, a sans doute joué un rôle dans la carrière florissante de l'artiste. Il faut croire qu'avec le temps, il est devenu synonyme de succès, de chansons légères et joyeuses, mais aussi d'une personnalité attachée et généreuse. Ce choix, qui pouvait paraître anodin à l'époque, ceste donc révélé être une stratégie judicieuse. Aujourd'hui âgé de 80 ans, Dave continue d'émerveiller son public avec sa voix douce et ses mélodies entraînantes. Un talent inné qui lui a ouvert de nombreuses portes durant sa longue carrière. On se souvient encore de sa prestation sur scène dans Masked Singer sur TF1. Tout comme le mauvais souvenir de cette expérience pour le chanteur. En tout cas, son franc-parler a résisté à l'épreuve du temps et c'est encore ce qui fait sa particularité.